Zéro. C'est un problème qui n'existe pas. Et c'est un problème qui n'existe pas parce qu'il n'est pas repris dans la presse. Il y a deux raisons à ça. Il y a une grande partie de la capacité de production mondiale qui disparaît. À très court terme, vous allez avoir un énorme choc pétrolier. Ce que sera le prix du pétrole trois ans après, vous n'en avez aucune idée. Parce que l'économie sera effondrée par manque de pétrole. Et le pouvoir d'achat résiduel des gens qui auront encore de l'argent, vous ne savez pas ce qui pèse face à la capacité de production qui sera toujours là à ce moment-là. Donc vous n'avez strictement aucune élasticité. Donc ce que voient les politiques, ou ce que voit la presse, c'est que ça monte, ça redescend. Donc si ça monte et que ça redescend, c'est que le problème est résolu. Et ils ne comprennent pas que la dépendance de l'économie à l'énergie est une dépendance en volume et pas une dépendance en prix. Je vous ai dit tout à l'heure, le prix de l'énergie, enfin l'énergie est gratuit compte tenu des services que ça rend. Donc la dépendance, elle est en volume. Mais comme il n'y a pas de lien entre le prix et les volumes, les gens s'excitent un peu quand le prix monte et puis ils arrêtent de s'exciter quand le prix baisse. Donc le problème n'existe pas chez eux. Et comme ils ne regardent pas les statistiques de disponibilité physique de l'énergie en Europe, ils ne les regardent pas. Le problème n'existe pas. Point. Alors il y a une deuxième raison à ce que le problème n'existe pas dans la presse, c'est que vous n'avez pas de guichet unique d'accès à l'information pour ces sujets-là. En ce qui concerne le climat, la communauté scientifique a réussi un tour de force qui est la création du GIEC. Parce que le GIEC c'est quoi ? C'est le guichet unique d'accès à l'information. D'accord ? La communauté scientifique a fait l'effort de dire, on va se mettre en renseiller, là, en rempart 2, et on va avec un seul document vous résumer tout ce que les disciplines scientifiques qui sont compétentes sur le sujet ont à dire. Donc je prends des glaciologues, des vulcanologues, des biologistes, des géochimistes, des dynamiciens de l'atmosphère, des océanographes, etc. Je les colle tous, là, en file indienne. Je les oblige à se parler. Et je vous sers la cuisine complète, en tripla dessert, qui vient de ce que ces gens-là m'ont raconté. GIEC d'accès unique à l'information. Sur l'énergie, vous n'avez pas ça. Et en particulier sur la disponibilité des combustibles fossiles, ça n'existe pas. Tout ce que vous avez sur la disponibilité des combustibles fossiles, c'est que les sociétés privées, qui détiennent 10% des réserves dans le monde, 90% c'est des sociétés d'État, 10% et qui sont cotées, pardon, en plus il faut qu'elles soient cotées, déclarent leurs réserves privées aux organismes de surveillance, de supervision financière, notamment la SEC aux États-Unis, ça vous avez. Mais c'est très très parcellaire comme information. Donc vous n'avez absolument pas un suivi régulier dans la presse des indicateurs. Donc si on suivait l'énergie sur série longue comme on suit le PIB sur série longue, ils seraient au courant. Mais comme on ne le fait pas, ils ne sont pas au courant. Quand vous parlez au directeur général de l'énergie de la Commission européenne, M. Dominique Ristori, un homme charmant par ailleurs, qui possède une très belle villa en Corse, non mais il est en plus très sympa, c'est juste pas le sujet. Que vous lui parlez du pic de production du pétrole, il vous regarde comme si vous étiez martien. Pour lui, il n'y a pas de sujet, d'accord ? L'Europe a beau aujourd'hui consommer 17% de pétrole en moins qu'en 2006, 17%, c'est pas rien, uniquement pour des problèmes de défaut d'approvisionnement, j'insiste, c'est pas du tout pour des raisons climatiques que ça nous est arrivé, c'est pour des raisons de défaut d'approvisionnement, le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas traiter un problème qui n'existe pas. C'est un peu compliqué. Donc vous avez un vrai sujet en la matière, c'est que l'information n'est absolument pas partagée et donc du coup les gens ne s'occupent pas du problème.